Bonjour à tous, c'est Kay, donc il faut une review de figurines, c'est la Majin Poo de Figure Arts EX0. C'est une figurine qui est devenue assez rare, qui a été produite en édition illimitée, et actuellement elle est épuisée, je ne sais pas si on l'a rééditée. Donc là, j'ai eu l'occasion de la trouver d'occasion chez quelqu'un qui l'a revendée, donc je ne me suis pas privé de la prendre. Elle a un ou deux petits défauts sur le torse, mais c'est rien de grave. Je vais vous montrer ça. Je ne vais pas vous faire un unboxing parce qu'elle était entière dans la boîte, donc ça ne sert à rien. Donc je l'ai déballée déjà, et elle est juste là. Donc je vous enlève ça. Hop là. Et donc voilà, la fameuse Majin Poo. On se la rapproche. Donc c'est quand même un produit qui est vraiment de très bonne qualité. La Figure Arts sont vraiment produits, une figurine de très bonne qualité. D'habitude, les Grandista, de chez Man Presto, où les résidents sur Solder ne sont pas aussi détaillés. On est sur des produits qui sont en PVC simple, assez creux, qui sont assez légers. La figurine est quand même très très lourde. Quand vous la prenez en main, on sent quand même le poids, on sent que c'est plein. Donc déjà, on a une qualité de matériau qui est déjà de bien meilleure qualité. Vous voyez déjà même le Pen qui a des effets d'ombrage. Dans les Grandista, il n'y a pas du tout cet effet là. Il n'y a que les deux dimensions. Donc les manga dimensions qui sont produits en ce moment. Où on a un peu d'effet d'ombrage, il y a des effets un peu manga. Donc il y a vraiment un Pen qui est recherché. Mais sinon, sur toutes les gammes actuelles, c'est vraiment très basique. Alors que là, on a quand même une belle qualité de peinte. On a de base sans avoir besoin de faire un repeinte. On a également, vous voyez les ombrage, les muscles qui ressortent bien. On a vraiment un beau détail. Donc le torse. Vous voyez les trompettes qui sont vraiment très bien dessinées. On a le regard d'Imagine. On a vraiment un beau produit. C'est vraiment une très belle figure. Madame, le regard, vous voyez le peinte des yeux. C'est vraiment très très bien fait. C'est un très beau produit. Donc je suis quand même très content de mon achat. Je vous la tourner un peu. Vous voyez le dos également. Donc j'avais plusieurs fois en photo. C'est quand même plutôt en vie celle-ci. Donc là, dès que j'ai vu l'occasion de cette vente, le prix était assez intéressant. C'était quasiment le prix du produit neuf. Il n'y a pas de sur-code dessus. Donc du coup, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc oui. Ça complète bien ma collection. Surtout que j'ai beaucoup de Grandista. J'ai beaucoup de mon rédimension. Donc du coup, elle va bien dans la gamme. Parce qu'ils font beaucoup de figurines classiques. Qui sont beaucoup plus petites. Qui font entre 15 et 20 cm. Alors que celle-ci, on est sur du 1,6. Donc la bouche est 30 cm. Donc elle va très bien avec le reste de ma collection. On voit les effets d'ombrage. On a bien les musculateurs qui sort bien. En fait, un peu partout. On voit ici. Plutôt bien fait. On s'en voit le coude. Donc on est sur un très beau produit. Donc là, on est sur une gamme. Qui est produite actuellement par Bandai. Ils ont quelques modèles. Ils ont Sengoku à ses G3. Il me semble qu'il y a une trunk. Également. Qui est produite. Il doit y en avoir une quatrième. Mais là, la plus belle pour moi, c'est vraiment la Madunbu. On est vraiment sur un produit qui est vraiment très très bien fait. Après, c'est plus facile, effectivement. Parce que ce n'est pas un visage humain. Donc forcément, c'est comme les figurines Haute Toei. Dès que ce n'est pas un visage humain. C'est beaucoup plus facile à faire. Tout ce qui est donc Killer Han, Dark Vador, les Stormtroopers. Ça rend forcément beaucoup mieux. Parce que dès qu'on a un visage humain. Dès qu'il y a un défaut. Un problème au niveau du visage. Ça se voit tout de suite. Et ça tilte. Tout est à la vue. Alors que sur un visage non humain. La vue accroche beaucoup moins. Donc c'est honnêtement moins dérangeant. Donc le petit défaut que je vous disais, c'est ici au niveau du torse. Oui, il y a une petite tâche. Mais bon, ce n'est pas très dérangeant. Quand on l'expose comme ça. Donc du coup, ça ne se voit pas trop. Mais bon, c'est une figurine de Casio. Donc à un moment donné, forcément, il risque d'avoir des petits défauts. Donc ce n'est pas très grave. Au pire, je vais avec Chris peut-être refaire un petit repeint dessus. Mais déjà de base, franchement, elle est très belle. Je ne pense pas qu'il y ait besoin. Je suis quand même plutôt content du produit. Donc voilà pour cette petite review de figurines DBZ. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser. Je réponds à tout le monde. Et également, si vous voulez rejoindre notre groupe Facebook, n'hésitez pas. Le groupe Facebook est ouvert à tout le monde. Si vous voulez venir nous parler. Si vous souhaitez venir montrer également votre collection, vous pouvez. Le groupe est fait pour ça. Donc je vous y attends. Et puis je vous dis une très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Et à bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. C'est parti.